J'étais enseignante au départ et puis bon la cuisine m'a toujours fasciné parce que pour moi c'était de la création et à travers cette création on transmet quelque chose, un partage et mes amis et ma famille, ils appréciaient beaucoup ce que je préparais, ils apprécient aussi toujours ce que je prépare donc je pensais qu'il fallait continuer à partager, c'est pour ça que cette fascination et ce goût pour la cuisine Dans le livre que vous avez écrit sur la cuisine de Pondichéry, il y a non seulement l'amour de la cuisine mais aussi la volonté de transmettre quelque chose et surtout répertorier parce que c'est une cuisine qui va se perdre et les jeunes actuellement expatriés ont oublié, beaucoup oublié des recettes originelles de leur maman, de leur grand-mère donc il fallait absolument répertorier cela et transmettre pour les générations à venir et c'est un travail que m'ont demandé beaucoup de Pondichéry Alors cette cuisine de Pondichéry, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors je peux vous l'expliquer, c'est très simple Oui, la cuisine de Pondichéry à l'origine, c'était une cuisine qui venait de la région du Tamil Nadu c'est-à-dire dans les régions profondes près de Madure, mais de Tchétinard et je pourrais dire même, c'est le creuset de la civilisation tamoule Une fois que ces Pondichériens qui étaient à l'époque, qui vivaient à l'époque dans cette région ils ont migré vers Pondichéry parce qu'ils se sont convertis au catholicisme et arrivés à Pondichéry, ils ont trouvé des ingrédients nouveaux entre autres les noix de cajou, les amandes, le lait de coco, le gui le gui c'était le beurre clarifié, donc ils ont incorporé ces ingrédients dans la cuisine du sud de l'Inde qui était beaucoup plus simple donc ils ont transformé cette cuisine simple en cuisine plus raffinée et plus sophistiquée si vous voulez Les épices ont toutes une valeur médicinale et donc quand on prépare un curry, un plat autrement dit on connaît parfaitement la valeur thérapeutique de chaque épice et on fait attention aussi à ce qu'on prépare par exemple ce midi nous avons mangé un curry d'agneau qui est considéré chauffant donc il faut servir avec un légume ou un chutney comme on dirait rafraîchissant d'où le légume que je vous ai offert c'était à base de yaourt qui est rafraîchissant donc c'est pour équilibrer le chaud et le froid et c'est toute une tradition aussi manger sainement pour avoir un esprit sain, une âme saine et une vie saine et éviter les maladies rien que par la nourriture ça veut dire que dans votre livre aussi au delà de la cuisine il y a aussi l'aspect thérapeutique absolument parce que j'explique dans certaines recettes telle recette a un tel effet sur le corps entre autres rafraîchissant, réchauffant et tel légume est rafraîchissant, réchauffant donc c'est lié à l'ayurveda la science de la vie et c'est une notion qui a toujours existé dans ma famille et que je respecte Lourdes, dites-moi, vous parlez combien de langues ? 5 5 et votre langue maternelle, c'est laquelle ? ma langue maternelle, c'est le vietnamien le vietnamien ? oui mon père était tamoul et ma mère était vietnamienne puis bon, je suis restée dans la Pondichéry parce que j'ai épousé un tamoul bien, et donc vous êtes le vietnamien, vous parlez tamoul anglais, français et très très peu de sanscrit je ne parle pas le sanscrit c'est une langue qui est morte mais je comprends, je peux lire j'en avais besoin pour la musique classique et alors vous avez écrit deux livres sur la cuisine et vous écrivez en français donc parmi ces cinq langues pourquoi avoir choisi le français pour écrire ? non parce que oui, c'est pour moi une langue dans laquelle je m'exprime le mieux et c'était une langue aussi c'est une langue dans laquelle je rêve et les Pondichériens, vous le savez parlent français et mes compatriotes m'ont demandé de l'écrire en français mais je l'ai fait en tamoul aussi monsieur ah vous l'avez écrit en tamoul en tamoul aussi et je l'ai traduit en anglais et je suis en train de chercher un éditeur pour me l'imprimer ah mon dieu hum hum – Sous-titrage FR 2021